L'action chimique qui se fait et qui solarise le négatif. J'ai commencé à faire de la photo il y a 30 ans, donc il y a 19 ans que je fais de la photo. Et ce qui m'a attiré dans la photo, c'est tout ce qui était procédé alternatif, c'est-à-dire tout ce qui était procédé un peu mécanique, où on pouvait intervenir sur des différentes étapes. Ça a été un changement dans ma vie, parce qu'avant j'étais admetteur socio-culturel, donc je travaillais plutôt dans les centres sociaux, et j'étais employé par la CAF et détaché sur les centres sociaux. Et à l'âge de 30 ans, j'ai décidé de faire un point sur ma vie, j'ai changé plusieurs choses. Je suis parti habiter deux ans dans un domaine, qui s'appelle le domaine de Bafave, à côté de Bordeaux, qu'on m'avait prêté, et là j'ai commencé à étudier la photographie, et notamment les premiers procédés photographiques, une quinzaine de procédés qui sont apparus avant l'argentique, donc j'ai commencé à travailler sur quelques-uns de ces procédés. Et ce qui m'a vraiment motivé là-dedans, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait des caméras obscuras. Et donc une caméra obscura, c'est une pièce noire dans laquelle on peut rentrer et voir l'image de l'extérieur se projeter à l'intérieur, et ça c'était vraiment captivant, et c'est là où je suis vraiment tombé amoureux de la lumière. Puis après j'ai commencé une démarche vraiment classique, c'est-à-dire atelier galerie musée, c'est vraiment ça. Mon premier travail photographique, premier travail vraiment plasticien, c'est-à-dire ce qui ressemble aujourd'hui à ma démarche, il est arrivé peut-être une année après Bafave, trois ans après j'ai commencé la photographie, j'ai mis trois ans à peu près à me chercher. Par exemple j'ai des petits négatifs qui sont ronds, qui font 14 cm de diamètre, donc là qui sont apparus avec la Guadou, parce que quand je suis arrivé là-bas, ça m'a évoqué les îles, ça m'a évoqué les pirates, les colons, les voyages et tout ça. Donc j'ai fait tout un relevé côtier sur ces petites photos rondes, et j'ai appelé ce travail longue vue. Donc c'est comme si on arrivait sur l'île par un bateau, et donc j'ai travaillé uniquement sur le bord. Mon dernier grand projet, j'en ai deux, je travaille sur les quatre saisons dans la Camargue, et ensuite j'ai un projet qui me tient beaucoup à cœur, je vais avoir un atelier dans l'église Saint-Sulpice, dans la crypte au sueur, dans une crypte, et là je vais développer une technique que je ne connais pas très bien encore, qui s'appelle la solargraphie, qui demande des temps d'exposition qui sont très longs, qui sont d'un minimum de six mois quand on est plein sud, et qui peuvent aller jusqu'à un an, un an et demi d'exposition. Et je vais avoir mon laboratoire et mon atelier pour fabriquer mes boîtes, mes sténopées, et pouvoir développer dans l'église. Et puis après c'est une très grande église, ça va être la deuxième plus grande de Paris, après Notre-Dame. Elle est très haute, donc on a une très bonne vision de Paris, enfin c'est un énorme terrain de jeu photographique. Ça va beaucoup me plaire cette histoire. Il y a quatre ans, j'ai construit un appareil qui s'appelle un cartophote. C'est un appareil laboratoire qui est muni d'une lentille, d'un folding, donc un appareil à souffler qui est devant. Et c'est un appareil laboratoire, donc c'est uniquement pour faire des portraits de gens, je peux faire le portrait des personnes, et ensuite je développe l'image directement dans l'appareil, donc la personne peut repartir directement avec. Et j'avais fait ça parce que j'étais assez isolé quand même dans ma démarche photographique, parce qu'avec le sténopée, en mettant de pause, ça peut aller de une minute à plusieurs jours. Et donc ça m'a permis de rentrer en contact avec les gens. Ce qu'il y a, c'est que quand on travaille les photographies anciennes, et je pense que ce n'est pas commun qu'à moi, c'est commun à beaucoup de gens, c'est que je pense qu'on a besoin de faire corps avec la photographie, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un rapport physique avec l'image, et que quelque part on intervient sur la nature matérielle de l'image. C'est-à-dire que j'entends par là que, par exemple, ça c'est un appareil photo, ça c'est un sténopée, voilà, donc l'image passe juste par ce petit trou, donc il a bien fallu que je fabrique cet appareil photo, que je trouve le papier qui va à l'intérieur, que j'adapte les chimies que je voulais par rapport à ça et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est ça qui m'intéressait. Quand j'appelle l'aspect matériel de l'image, c'est vraiment qu'on intervient sur l'image elle-même, ça c'est important. Et d'ailleurs c'est ce qui me motive le plus dans ma démarche photographique. Parce qu'après une fois que j'ai réalisé les images, je ne les vois plus. Ce qui m'intéresse c'est de les réaliser. Je suis très particulier pour ça, je ne suis pas comme quelqu'un qui va vendre une photo, ou un peintre qui va vendre sa toile, qui va être malheureux parce qu'elle part, moi je suis plutôt content quand ça part. Je me dis que ça va vivre sa vie, voilà. Pour moi les images qui sont en stock, qui sont dans mes archives, elles ne vivent pas. Elles commencent à vivre quand elles partent ailleurs dans une nouvelle maison. Et ça c'est plutôt intéressant je trouve. Je crois que ce qui me plaît en tout cas, je sais ce qui me plaît, c'est la diversité et la multitude que je peux avoir dans toutes ces techniques qui sont anciennes. Ça c'est sûr. J'ai choisi d'emprunter des chemins, même si je peux exposer en galerie ou autre. Je reste quand même dans des chemins qui sont un peu hors normes. On peut dire que le rapport à l'affectivité que j'ai à l'image est un peu particulier parce que je ne suis pas amoureux de mes images. C'est ce que je t'expliquais par rapport un peu. Ce n'est pas l'image par elle-même qui me captit, c'est toute la démarche qu'il y a autour. On dit toujours que les artistes sont un peu égocentriques ou narcissiques. En tout cas, moi je sais que le rapport que j'entretiens avec la photo, c'est pendant la prise de vue. C'est vraiment des moments où je suis vraiment très égoïste à ce moment-là. C'est un moment pour moi où j'ai obligé de modifier mon regard, j'ai obligé de me remettre dans une ambiance. Et donc par rapport à ça, ça reste très personnel. Je pense que c'est plus là mon côté un peu égocentrique, narcissique, que je peux avoir et le plaisir que je prends. Mais c'est ça, le milieu culturel, on peut très bien aller très haut. On peut faire des expositions très prestigieuses et puis après exposer dans une petite association. Pour l'instant, j'ai toujours un parcours aléatoire. Et je ne sais pas si ça m'intéresse vraiment d'avoir un parcours très linéaire et d'être toujours à coquiner à la même galerie, qui me demande le même travail. Enfin, ce n'est pas ce qui va me motiver le plus. Je ne sais pas trop comment me définir. À part que je suis quelqu'un qui aime bien mettre les gens en contact. Je suis un bon midiateur, ça c'est sûr. Après, je prends les choses de lesquelles viennent, je crois. Je suis assez déterminé dans ce que j'ai envie de faire, mais je suis assez ouvert, j'aime bien les parcours atypiques. Des fois, je peux avoir des apparences très classiques ou même très originelles, mais je pense que dans le fond, je suis un original. Dans ma façon de vivre, dans ma façon de procéder, même dans ma démarche artistique. Enfin, dans ma démarche artistique que j'entends dans mon parcours, même aujourd'hui, je prends vraiment des chemins qui sont un peu hors de sentier battu. Tu veux qu'on réécoute pour voir ? C'est très compliqué de voir ces images, parce que ça sont très foncées. Là, t'as un respect. Je prends des restes positifs.